C'est un honneur et un plaisir d'être ici, dans mon condo. Nous avons un panel d'experts qui vient de secteurs divers et je sais que nous avons une discussion très intéressante. Panélistes, vous pouvez répondre dans la langue de votre choix. Alors, je vous présente Mélanie Robert. Mélanie est la directrice des données ouvertes au secrétariat du Conseil du Trésor. du Canada, elle dirige le portail des données ouvertes au gouvernement du Canada. Bonjour Mélanie. John Wigel aide les particuliers et les organismes du Canada à innover avec la technologie en évitant les conséquences imprévues. Il dirige aussi le programme qui est responsable de Microsoft. Merci. Stéphanie Jucrois, la directrice d'une entreprise canadienne qui aide à développer les compétences de l'entrepreneuriat des jeunes filles en 2020. Elle a créé un programme qui vise à soulager les difficultés financières des jeunes noirs. Bonjour Stéphanie. Et enfin, Jean-Noël Landry, un chercheur à la Fondation Obama, ils utilisent une nouvelle technologie pour bâtir des technologies. Elle a servi comme directeur exécutif qui aide les collectivités dans leurs relations avec les gouvernements en ce qui concerne la littératie et l'utilisation des données. Bonjour, Jean-Noël. Donc, Jean-Noël, je commence par vous. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à 10 ans et pourquoi est-ce que les données ouvertes sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Eh bien, merci pour cette question. C'est une vaste question. On peut remonter à plus loin que 10 ans, mais plus les choses changent, plus elles restent semblables, donc de nombreux gouvernements adoptent des politiques de données ouvertes dans leur plan d'urbanisme, dans leur stratégie, mais il reste des questions fondamentales auxquelles nous faisons face depuis longtemps, c'est-à-dire la publication par défaut ou de manière plus intentionnelle, l'interprète signale qu'elles sont trop mauvais pour l'interprétation. Donc, je pense que la différence est que nous avons beaucoup de leaders qui sont involvés dans ce que nous n'avons pas nécessairement vu avant dans l'économie de données ouvertes. Mais open data, c'est toujours relevant parce que notre monde est en plus complexe et la technologie et la data est plus ubiquitée dans notre vie. Et, since nous devons comprendre le monde, vous savez, comme nous devons toujours et informer la façon dont nous pouvons mobiliser les resources et en résumant ces problèmes, l'économie et l'économie d'économie de données. Je pense que la plus importante l'économie de l'économie de l'économie, c'est que les so-called «first wave »s-à-dire que les advocates sont un peu naïve, ont une optique d'optimisme, ils passent leur and power dynamics of its discourse and assume a share of responsibility as well in doing so. We hold power. We have agency by virtue of who we are as a community and the types of skills and knowledge that we have. So that also means that organizations have changed over the last 10 years. And if you just take OpenNorth, the organization that I used to lead, starting from a civic tech startup to what it is today with a focus and a mission driven towards the ethical and responsible use of data and technology, you see kind of how the open data community has also shifted in the way that OpenNorth has responded to that. And there's been reports that I can share in the chat that kind of captures the last 10 years, but I'll stop there. Okay, we'll follow along with the chat. And I should say... Merci, on va voir s'il y a des questions dans le chat. Si d'autres panélistes veulent intervenir, faites-le n'importe quand. Né l'année. Qu'avez-vous appris en matière de données ouvertes au sein du gouvernement fédéral? Oui, alors je pense que la pandémie a véritablement été une rupture dans le sens où on s'est tous retrouvés, qu'on soit fonctionnaires ou travailleurs à l'extérieur, on s'est retrouvés à la maison et on avait ce besoin d'avoir des informations et d'avoir, de sentir qu'on pouvait faire confiance à nos gouvernements. Fait qu'en tant que citoyens, on voulait de l'info, on en voulait, on en voulait davantage et on voulait des données. On s'est tous tournés vers ces trackers qui ont été créés. Donc, l'ouverture des données et le partage des données, c'était quelque chose de théorique pour beaucoup de personnes et soudainement, c'est vraiment devenu quelque chose de très concret. Alors, c'est très important, je pense, pour le mouvement des données ouvertes parce qu'il y a eu vraiment une réalisation de l'importance de ça. En même temps, on s'est rendu compte de la difficulté de sortir ces données-là. Il y avait extrêmement de bonne volonté à droite, à gauche et c'est là que, encore là, ça a été révélé au grand monde l'étendue de notre niveau immature dans le monde, on n'est pas les seuls au Canada, par rapport au potentiel des données. Donc, le fait qu'on avait des données qui n'étaient pas de qualité, on avait des données qui n'étaient pas standardisées, on ne pouvait pas les comparer. Il y avait des offres d'aide un peu partout, de collaboration et on n'arrivait pas à s'entendre. Donc, tout ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça a sensibilisé les acteurs de cet écosystème de données ouvertes quant à la l'importance des données ouvertes pour les crises auxquelles on va faire face, pour résoudre ces crises-là. Donc, cette importance-là, l'importance de se connecter entre nous et tous les défis qu'on va devoir résoudre qui vont parfois au-delà de la collectivité des données ouvertes. Je pense que c'est un moment important et je pense qu'on a beaucoup appris et qu'il y a encore beaucoup d'apprentissage autour de cette crise de la pandémie. Merci, Mélanie. Stéphanie, speaking of concrete learnings, what inspiring... Stéphanie, quels sont les projets d'innovation Montréal? Est-ce qu'il y a des applications, des projets concrets alimentés par les données ouvertes? Oui, notre mission, c'est de donner des outils à la prochaine génération de femmes dans les sciences et la technologie en leur donnant la possibilité d'utiliser leurs compétences et grâce à notre programme, ils créent comment créer une application mobile pour régler un problème dans leur collectivité et apprennent à utiliser la technologie pour régler des problèmes et pendant la pandémie, on a vu que l'un des problèmes auxquels elles voulaient s'attaquer, c'est la violence conjugale. Les femmes sont trois fois plus à risque d'être victimes d'une agression pendant leur vie. Donc, une équipe a commencé à travailler sur une application qui s'appelle Save Away et l'objectif de l'application, c'est d'aider les femmes à trouver une voie plus sûre pour leur itinéraire en utilisant des données partagées par la collectivité et en utilisant l'information fournie par les utilisateurs et on pouvait trouver le meilleur itinéraire pour aller du point A au point B et l'application permet aussi de donner une cote à ces itinéraires. Donc, cet outil, cette application permet aux femmes de se sentir en sécurité et de savoir exactement quelle voie, quel chemin prendre pour aller d'un endroit à l'autre et lorsqu'elles ont fait des comparaisons avec la concurrence et bien les cartes Google donnent la voie, le chemin le plus rapide ou le plus court, mais notre application leur donne le chemin le plus sûr. Donc, ça, c'est un bon exemple de l'utilisation de ces données par les jeunes pour régler des problèmes dans leur collectivité et aussi des problèmes de violence conjugale. On a une autre application créée par une autre équipe pour la violence conjugale pour aider les femmes victimes de violences à sortir de leur milieu toxique en utilisant l'application pour trouver l'endroit le plus près de chez elles où elles pourraient trouver un abri des ressources et ils utilisent un pseudonyme pour que leur partenaire violent ne puisse pas avoir l'information et les utilisateurs de cette application pour pouvoir aussi fournir de l'information pour enrichir la base de données et aider d'autres femmes dans la même situation. Donc, elles ont utilisé une approche critique pour évaluer des applications qui offrent. Merci, John. Ces projets dont parle Stéphanie sont formidaires pour aider les jeunes à développer des compétences, mais pouvez-vous nous dire ce que nous voulons faire si nous voulons que les données ouvertes aillent au-delà des prototypes et soient utilisées dans le cadre de progrès plus vaste avec plus d'impact ? Eh bien, merci. Je vais faire le lien avec ce que disait Jean-Noé tout à l'heure au sujet de ce champ de rêve. Les gens avaient une approche romantique, se disant sur nous que les données, les gens vont les utiliser. Eh bien, il est important de faire le point sur les dix dernières années et pour pouvoir nous ajuster. Parfois, on utilise des cas de différence dépassés et il faut remplacer les données dans leur contexte. Peut-être qu'il faut de nouvelles mesures plutôt que de mesure juste le nombre d'ensemble de données ou d'applications. Peut-être qu'il faudrait mesurer l'efficacité ou l'impact de ces outils. Et Jean-Noé y a fait allusion, il faut publier aussi les succès dans l'utilisation des données et il faut déterminer quelle utilisation peut être faite de ces données dans l'intérêt des Canadiens ou de la famille mondiale et même lorsqu'on a des utilisations convaincantes. Je pense aux nouvelles interactions entre l'industrie avec les gouvernements municipales, provinciels et fédéraux. Dans le cadre de la pandémie, on n'en est pas arrivé à un point où on peut dire voici une utilisation concrète. Et ce qui est plus controversé, est-ce que nous devons revoir notre façon de voir des données? Au cours des dix dernières années, beaucoup d'information a été partagée, mais ce sont des données statiques, mais notre milieu est dynamique et il faut tenir compte des aspects temporels des données. Et je pense qu'il y a trois choses. Maintenir ces principes et les développer et créer des collaborations pour dire, nous allons travailler ensemble, la société civile, l'industrie, les gouvernements, pour tirer le maximum de valeur des données. Et enfin, il faut mettre en place les outils pour que ce soit plus facile d'utiliser les données. Question de suivi. Parlons de l'écosystème de données. Qu'est-ce que cela veut dire de voir les données sur des spectres entre fermées et ouvertes? Eh bien, on peut penser aux outils, aux décideurs politiques, par exemple, des données CSV ou une feuille Excel. Et au cours des dernières années, j'ai travaillé avec des super grappes et des fonds gouvernementaux. On travaille sur les grappes de la chaîne. L'idée est de favoriser l'innovation, peu importe le secteur. Quand est-ce qu'on peut bâtir quelque chose qui va être au bénéfice de tout le monde dans la communauté? Il y a aussi l'exemple d'une représentation numérique de la baie de Fundy. C'est une région géographique unique dans le monde. Et si on est capable de créer ce jumeau numérique, ce serait très, très bénéfique pour la communauté mondiale et pour les citoyens de la région. Pour les étudiants, peut-être une vision genre Minecraft serait appropriée de la baie de Fundy, mais il faudrait un autre modèle pour d'autres usages. Aussi, il faut prendre en considération l'usage par rapport aux plongeurs ou à l'hydroélectricité de la baie. Il faut aussi tenir en compte le modèle d'affaires. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter leur réflexion sur ce sujet? Vous êtes tous très polis. Je crois que c'est formidable. Avant, dans la dichotomie, les données étaient soit fermées ou ouvertes. Et quand on disait éthique, le mot éthique avait la connotation de fermée. Mais les données aujourd'hui ne sont pas obligées d'être 100 % fermées ni ouvertes. Et dans certains cas, certaines données peuvent être partagées pour certains usages. Et nous commençons tous à devenir de plus en plus à l'aise. Mais nous devons davantage élaborer les principes qui entourent le sujet. Alors, maintenant, nous arrêtons de parler de fermées versus ouvertes et on parle du spectre. Le service reprendra dès que possible. C'est l'exploitant des questions de faits à propos d'un projet d'affaires. you know, done so in the past and kind of being explicit about it and making that visible in a spectrum is much easier to manage than, you know, that kind of daunting kind of like jump into the void of like openness and see what happened and all the unknowns that come along with that. So, you know, from a practitioner's perspective, that's a tool that I've used quite a lot as an approach. Stéphanie, next question for you. Je pense que une première chose, c'est de pouvoir outiller justement les jeunes à voir comment ils peuvent contribuer à résoudre des problématiques de la société, donc de comprendre ces enjeux-là. Donc, souvent, c'est d'avoir accès à des plateformes qui leur permettent justement d'être en contact avec les différents parties prenantes de la société civile, de pouvoir échanger, de pouvoir exprimer leurs idées et aussi d'être accompagnés dans tout ça. Donc, je pense que la question du mentorat, avoir accès à du mentorat, avoir accès à ces ressources-là, savoir comment ils peuvent utiliser ces ressources pour les aider justement à développer leurs projets. Tu sais, on voit des initiatives, je pense entre autres à des initiatives comme le Coopératon ou d'autres. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des hackathons et tout ça, oui, qui sont peut-être des expériences qui sont peut-être en partie théorie ou pratique, mais je pense que pour des jeunes, tu sais, d'avoir accès à ce type d'expérience-là, ça leur permet justement de voir quels sont les grands enjeux, puis de pouvoir aussi travailler en co-développement, tu sais, en collaboration. Je pense que, tu sais, on parle souvent des compétences du futur qui sont importantes pour aider les jeunes à devenir plus compétitifs sur le marché. Mais je pense que ce type d'expérience-là, de pouvoir se retrouver sur des plateformes où ils peuvent échanger et de faire entendre leur voix aussi. Je pense que souvent, c'est de leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer pour que les gens puissent voir aussi quelles sont les préoccupations de ces jeunes-là. On le voit sur certains enjeux, que ce soit au niveau des changements climatiques. Vraiment, ils amènent beaucoup de leurs préoccupations, mais aussi des solutions. Puis je pense que de pouvoir leur donner cette opportunité-là de pouvoir exprimer, de pouvoir être sur différentes plateformes pour pouvoir échanger, puis apporter des solutions, donc d'avoir des expériences très concrètes. Je pense que c'est une des façons. Et donc, en faisant ce type d'expérience-là, donc d'avoir accès à des données, ça les aide. Mais c'est aussi de, je pense qu'il y a un côté d'éducation, de savoir comment utiliser ces données-là, de bien les utiliser, parce qu'on parle aussi de la question de la confidentialité. Je veux dire, les jeunes ont accès à tellement d'outils, à tellement de plateformes. Donc, aussi de savoir se prémunir aussi contre les dangers potentiels. Donc, je pense qu'il y a une partie d'éducation, mais il y a aussi une partie de pouvoir échanger avec d'autres et de pouvoir apprendre aussi. Jean-Noé, comment est-ce que les données ouvertes peuvent rester à jour et devenir plus inclusives? Le service reprendra dès que la qualité sonore le permettra. Je pense que le fait que CODS21, c'est une démontration de l'open data communautés, la qualité, la strength, la diversité et la professionnalisation, aussi. Si vous avez vu le programme, vous voyez qu'il est en fait une communauté de communautés. Donc, je pense qu'on a besoin d'embrace et reconnaître la diversité. Mais, de mon expérience, je pense que l'open data communautés est à ses best et le plus impacte quand il s'est passé, quand il s'est agréable, quand il s'est agréable, quand il s'engagé resourcefully et constructively et empathise avec les gens qui sont peut-être comme si vous êtes resté, et qu'il s'est en train de faire une autre conversation, et qu'il s'en a pas de conversation avec les gens qui ont des gens qui ont l'éducation, qui ont l'éducation de l'éducation, qui ont l'éducation de l'éducation, pour l'éducation, c'est vraiment dans notre DNA, donc, de penser à l'éducation de la manière de la manière de l'éducation, ou de la manière de l'éducation, et d'éducation d'éducation, et d'éducation d'éducation, et de définir des problèmes. Donc, si vous regardez à différents secteurs ou autres communautés qui sont très data-focused, comme la communauté de l'éducation, et vous regardez à l'éducation des participants à major conferences, quand ils discutent comment on actifait les commitments, sur l'éducation, et tout ce qui est obligatoire, que les gens qui sont recommandés à faire, et vous regardez à l'éducation comme la type de transformation, skilles qui sont nécessaires et que ils sont procurés, ils parlent d'éducation, évoqué, évoqué, soulevé, 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 soulevé. C'est l'éducation d'éducation d'éducation de l'éducation, et je pense que c'est vraiment à nous de nous la connaître, et reconnaître nous-mêmes fully dans nos capacités d'exerciser change et d'appuyer et de mettre nos bonnes skills à travailler dans d'autres secteurs. Merci beaucoup. Stéphanie, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Oui. Lorsqu'on parle de la diversité, nous pouvons songer à la pandémie. Les gens ont posé la question à savoir comment trouver des données sur, par exemple, des gens qui ont été touchés par le virus et dans certaines régions, les gens n'avaient pas accès à ce genre de données. Nous savons que c'est très important d'avoir des gens qui savent comment accéder aux données pour aider leur communauté. De nombreuses communautés ne sauraient même pas où commencer, mais ces données sont primordiales. Nous avons vu pendant la pandémie à quel point il était important de pouvoir communiquer avec des groupes de base, des groupes communautaires et leur fournir des informations essentielles. nous avons fait du travail avec les entrepreneurs noirs et pendant la situation de la mort de George Floyd, les gens voulaient apprendre comment aider les communautés noires et voulaient savoir quel était le pouvoir d'achat des communautés noires. Mais il était impossible de répondre à toutes ces questions parce que les données n'étaient pas là. Donc, il est primordial de travailler avec des organisations communautaires sur le terrain. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait parler de la diversité et de l'inclusion? Oui, j'allais en parler pendant la dernière question, mais c'est très important. J'espère qu'après cette conférence, nous allons tous continuer à réfléchir à ce que vient de dire Stéphanie. Peu importe ce que nous faisons, ou plutôt qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les communautés à comprendre les bénéfices des données ouvertes, les solutions qu'elles peuvent fournir. Je pense que c'est notre devoir à nous de communiquer tout cela. Merci beaucoup. Mélanie, j'ai une question de suivi pour vous. Vous travaillez avec le gouvernement et vous voyez ce qui se passe d'un bord à l'autre du pays. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je vous dirais que les provinces, les territoires et les villes du Canada sont considérées comme étant un chef de file mondial. Parfois, on n'a pas l'impression de l'être, mais c'est vrai que c'est l'image du Canada. En 2018, le Canada a été classé en premier lieu avec le Royaume-Uni pour le baromètre des données et plus récemment, nous avons été classés cinquième parmi les pays de l'OCDE. Je crois que nous sommes donc meilleurs que nous le croyons parfois, mais au Canada, il reste toujours des groupes et des poches de personnes qui ne comprennent rien parce que soit la communauté n'a pas les ressources ou pour d'autres raisons. Donc, nous n'avons pas encore atteint le potentiel des données ouvertes au Canada, même si nous sommes considérés comme étant un chef de file mondial. Et justement, l'un des domaines où nous ne sommes pas aussi forts que nous pourrions l'être, à mon avis, et Jean-Louis et John ont fait le même commentaire, c'est à l'étape quoi faire avec les données, comment expliquer ce qui arrive avec les données quand les jeux de données sont créés pour aider les gens à comprendre comment résoudre des enjeux. Alors, il nous reste beaucoup de travail à faire. Et notre communauté, cette communauté-ci de données ouvertes doit faire davantage pour expliquer les données ouvertes aux gens et faire comprendre aux gens l'importance et la puissance des données ouvertes. Merci. John, aimeriez-vous faire quelques commentaires par rapport à votre expérience avec Microsoft? Oui, je suis d'accord avec Mélanie par rapport aux différents niveaux de maturité ici au Canada par rapport aux données ouvertes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le partage de données. Souvent, on parle seulement des données ouvertes, mais de plus en plus d'organisations partagent des données avec les communautés. du bon travail se fait. Et tantôt aujourd'hui, j'ai vu un article qui parlait de ce que fait l'Estonie. L'Estonie est toujours un exemple, employé comme exemple de gouvernement technologique et notre gouvernement fédéral maintient des connexions étroites avec le dirigeant principal de l'information en Estonie. Nous devons continuer, à mon avis, nous devons continuer à maintenir ces connexions avec les autres pays et suivre à l'instar de l'Estonie. Merci. Quels sont les problèmes sociaux, environnementaux et économiques urgents pour lesquels vous pensez que les données ouvertes peuvent avoir un impact réel? Il y en a certainement plusieurs. Je pense que j'approcherai cette question-là en pensant peut-être à différents types d'infrastructures et comment certaines infrastructures peuvent être utilisées pour adresser différents types de problématiques. Notamment, on sait que les infrastructures numériques et les données ouvertes peuvent faciliter un dialogue, la réconciliation avec une diversité de communautés. Mais le numérique pourrait aussi être davantage intégré dans nos infrastructures sociales. Je m'explique. Quand on parle d'infrastructures sociales, c'est-à-dire des services et des structures essentielles qui soutiennent notre qualité de vie à différentes échelles. Ici, j'ai en tête un exemple concret qui vise à numériser le sentier transcanadien, le Canada Trail, pour lequel j'ai été invité conseillé justement par le PDG d'Isri Canada. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer, est-ce que vous n'aimeriez pas comme moi pouvoir vous balader virtuellement sur le sentier dans différentes parties du pays pour découvrir différentes régions du Canada? Mais lors de nos discussions, ce qu'on a réalisé, parce que ça, c'est peut-être un objectif intéressant pour certains, les amateurs d'un certain type de divertissement, on a aussi réalisé qu'en fait, cette infrastructure avec des données géospatiales pourrait aussi permettre de géolocaliser et de permettre un dialogue avec les Premières Nations pour qu'eux-mêmes puissent mettre des données en ligne avec leurs propres connaissances géographiques du terrain et de l'écosystème et vraiment d'entamer et d'utiliser comme levier cette infrastructure numérique-là pour un dialogue interculturel à la base des données de différents types de connaissances. Donc, on est au-delà des données ouvertes, on est dans des infrastructures ouvertes qui permettent un dialogue bien que ça va peut-être c'est canadiennes si je peux le dire comme ça. Sinon, d'autres types d'enjeux, moi je suis à New York à Columbia University puis c'est un des plus grands centres de recherche sur les changements climatiques donc c'est évident que pour moi c'est une priorité comme beaucoup de gens d'ailleurs et les enjeux en lien avec la crise climatique sont évidemment très difficiles à gérer en partie parce que ça aggrave rapidement et que c'est difficile à mobiliser notre attention et développer des solutions et changer nos comportements. Donc ça, c'est une situation auquel on n'a pas le choix de s'y attarder puis les données ouvertes doivent se tisser à travers des stratégies de transition écologique, de résilience systémique et mesurable à long terme. On ne peut plus faire du cas par cas puis ça, on réalise de plus en plus puis les données ouvertes, quand on parle de changement climatique, on sait très bien, on parle des données géospatiales, des données météorologiques, mais peuvent servir à informer une approche beaucoup plus systématique à ces enjeux-là sur des enjeux qu'on connaît déjà dans la communauté des données ouvertes et on en a entendu plusieurs exemples durant la conférence, que ce soit sur la lutte contre la pauvreté, le logement abordable, développement de nouvelles technologies, d'utilisation énergétique et tout ça. Donc, je pense que c'est à nous vraiment de s'accorder et de revendiquer sur ces enjeux prioritaires-là comment les données ouvertes peuvent s'insérer d'une manière beaucoup plus d'ensemble avec une perspective à plus long terme. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Je pense aussi parler de plus en plus du pouvoir et de l'importance des données ouvertes pour ce qui est de la désinformation et de la mésinformation et que les données ouvertes pourraient être un outil important dans cette lutte-là en autant qu'elles sont vérifiables, qu'elles ne sont pas altérées, qu'on comprend le contexte autour de ces données-là et qu'on équipe aussi des tierces parties pour les raconter, les expliquer, souvent les journalistes. Donc, ça, c'est un champ qui monte en puissance pour vraiment contrer la désinformation et l'information, la mésinformation, sortir la donnée, savoir d'où elle vient, pouvoir la vérifier, pouvoir la raconter et l'expliquer. C'est un argument intéressant lorsqu'on parle des données ouvertes. On parle de la manière dont la désinformation est promue sur Internet et on parle aussi des chambres d'écho. Alors, quand on commence à chercher des sources réputables, on a des... Il faut payer pour accéder à l'information. Alors, toute la structure de l'information et la manière dont elle est disséminée parce qu'elle est fermée, elle permet en fait à cacher les nouvelles véridiques. Donc, je pense qu'il faut réfléchir et se dire que si on élargit l'accès à ces nouvelles, on peut réduire ces chambres d'écho et ouvrir l'accès aux renseignements fiables. Allez-y, allez-y. Inaudible pour l'interprète. C'est-à-dire qu'il y a en train d'être plus transparente et accountable aux décisions qui sont faites qui ne sont pas nécessairement visibles aux utilisateurs de données. Et donc, vous savez, John a mentionné de la mettre un mur quand vous essayez d'accès à des données. C'est aussi de pouvoir comprendre quel est le processus de décision qui a conduit à la sortie de ce data-set ou peut-être des data-sets qui n'ont pas réunis pour construire de confiance et de confiance parce que l'argument que le Mignanis est aussi en fait c'est un fondamental et un démocratique argument et comment l'open data situait dans le social contract et entre les citoyens et leur public institutions. Donc, c'est-à-dire que la risque assessment around data audits et ce qu'on se voit et ce qu'on ne peut pas se peut-être servir comme le verre de engagement. Et je pense qu'on est là maintenant. Mais nous 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 n'avons pas à soutenir mais je pense que c'est une autre mesure que nous n'avons pas vu. Et pour ajouter à cela, je pense que dans les conversations qu'on a eues jusqu'à présent, il y a des entités envers lesquelles le public a perdu la confiance. Ils étudient en ce moment comment utiliser ces outils modernes afin d'être plus transparent. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et lorsqu'on parle d'info nuagique, oui, c'est beau, mais il y a aussi des discussions au sujet de comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour offrir davantage de transparence. Alors, ce sont des conversations très dynamiques qui ont lieu en ce moment. J'aimerais faire un suivi, John, j'aimerais passer aux nouvelles tendances en technologie et des occasions qui se présenteront à l'avenir. J'aimerais aussi savoir ce que vous considérez comme étant leurs impacts sur la technologie. Pour moi, je peux vous dire qu'il y a dix ans, c'était le début de l'info nuagique. On voulait que les gens aient un accès aux ressources informatiques. Mais en ce moment, il y a trois choses qui sont en cours. Premièrement, il y a la gouvernance. Deuxièmement, il y a la technologie. Et troisièmement, il y a la démocratisation. Alors, je vais élaborer un peu plus. On voit beaucoup de travail en matière de gouvernance. Il y a beaucoup de groupes de données qui tentent d'établir des normes de gouvernance. Et on se demande aussi comment les gens interagissent avec les données. On se demande s'il faudrait établir des règles. Il y a des projets de recherche qui sont en cours là-dessus. Donc, les gens tentent de déterminer ce que ça veut dire d'être garant de ces données et de les partager. Ensuite, il y a les outils. L'info nuagique est l'un de ces outils, mais il y a aussi la vie privée différentielle, les données synthétiques. Donc, ce sont des choses qui ont été inventées au Canada et c'est fabuleux. Alors, toutes ces choses nous aident à recadrer la conversation pour qu'on puisse s'attaquer à l'éléphant dans la salle. Oui, on parle de données personnelles identifiables, mais dans un horizon proche, dans 5 à 10 ans, il y aura l'informatique quantique. Donc, il y aura davantage de défis. Il faudra penser à toutes ces choses et penser à la santé et à la technologie. Donc, on est à l'aube de l'informatique quantique et il faut commencer à penser au cadre réglementaire qu'on voudra créer. Et enfin, il y a la démocratisation et à ce moment que j'en parle, j'ai l'impression de vous vendre quelque chose, mais il faut que les outils soient faciles à utiliser. Pensez à une feuille de calcul. Ces feuilles de calcul ont facilité la comptabilité et presque tout le monde à Excel comme logiciel de comptabilité préféré. Mais il faudrait aussi trouver des façons d'ajouter une intelligence à ces logiciels afin de faciliter la vie des gens encore plus. On peut trouver différentes approches pour jumeler les renseignements pour que les formations soient interconnectées. On peut aider les gens à réaliser leurs idées en accédant à des données. Lorsqu'il a parlé de la démocratisation, pour moi, c'était un mot-clé parce que nous avons vu que lorsqu'on donne accès à ces données-là, il faut aussi penser aux populations qui n'ont pas accès à Internet et qui n'ont pas accès à la technologie. Alors, tout ça, c'est si important. c'est important de donner accès à tous les groupes parce que quand on travaille avec les jeunes, certains d'entre eux vivent dans des zones mal desservies ou n'ont pas accès à la technologie. Donc, mais c'est quand même important pour eux d'apprendre ces choses et de pouvoir utiliser ces outils. Alors, je pense que la démocratisation et donner accès à ces services est un aspect critique en ce moment. j'aimerais faire un suivi avec Jean-Noé. Croyez-vous qu'il y a des inquiétudes par rapport à la vie privée entourant l'apprentissage machine et les données ouvertes? Inaudible pour l'interprète. L'interprétation reprendra lorsque le son s'améliorera. Can I take a bit of a higher level analysis on this is like John mentioned the emphasis on governance. So it's like for me it's looking at the overlap or the distinctiveness between different sets of governance principles whether it's democratic governance whether it's governance of technology and the governance of data itself and really create enabling conditions for as well as the civic commons as well as the data commons to be able to benefit from the release and the sharing and the collaborativeness of data. So that kind of governance lens I think is a really, really important one and that applies to what we know is happening in the AI and machine learning space because who governs, who controls, who has oversight, who's accountable? What are the transparency kind of mechanisms? Who's gonna be able to influence and monitor and report back to able to kind of inform the way that algorithms are modified and learn? Who's doing the learning? So really kind of opening up that black box, which I'm sure has been mentioned several times during kind of other panels. And I would, you know, a good example that I find quite interesting just to kind of make that the democratic aspect of kind of surveillance of these algorithms concrete is the city of Seattle who put in place a surveillance ordinance whereby you have surveillance, sorry, a master list of surveillance technologies as well as surveillance impact report stages. So it's really about integrating different types of, you know, values as well as principles into technological systems to kind of build up that accountability and transparency as well. Stephanie, can we take... Stephanie, pourrait-on tirer parti de cette nouvelle technologie afin de préparer la prochaine génération? Quelles sont les compétences qui seraient utiles pour les jeunes entrepreneurs? Et comment est-ce que les données ouvertes pourraient servir à améliorer les choses? Je pense que la littératie numérique est importante. Je me souviens, il y a une étude qui a été publiée récemment et qui portait sur les emplois qui vont exister à l'avenir, qui n'ont même pas encore été pensés. Alors, ça veut dire que les technologies... Les jeunes doivent pouvoir tirer parti de la technologie pour pouvoir intégrer le marché du travail à l'avenir. Et il faut qu'ils aient une occasion d'arriver à développer leurs compétences de réflexion. Ils doivent pouvoir développer leur débrouillardise. Ils doivent pouvoir apprendre à régler des problèmes. Et je pense que c'est très important. Et lorsqu'on parle de cette idée, il faut aussi comprendre l'utilisation qu'ils peuvent faire avec les données. Un peu plus tôt, on avait parlé de la qualité de l'information. Je pense que ça a beaucoup à voir avec l'éducation. Il faut fournir ces outils aux jeunes pour qu'ils puissent se préparer et pour qu'ils soient concurrentiels sur le marché de l'avenir, il faut qu'ils utilisent ces outils et il faut qu'ils aient accès à cette formation aussi. Et pourquoi est-ce important de se concentrer sur les jeunes femmes? Nous savons que 20 % des femmes sont dans l'industrie des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Je pense que si on expose les filles à ce domaine, dans leur très jeune âge, elles pourraient envisager une carrière technologie. Je pense que cela leur donnerait une occasion d'élargir leurs horizons et elles pourraient voir toutes les possibilités qui s'offrent à elles. J'aime voir les femmes s'épanouir dans ce domaine. J'aime voir les femmes apprendre des choses dans ce domaine et moi-même, j'aime apprendre des choses de ces femmes dans le domaine d'estime. Donc, pour nous, avec les filles avec lesquelles on travaille, on tente de leur donner cette perspective. On tente d'élargir leur compréhension de la technologie et on tente de leur montrer qu'elles peuvent être à l'origine de solutions. Alors, elles peuvent avoir leur voix à la discussion, elles peuvent s'exprimer et on essaie d'augmenter la diversité dans l'estime. D'accord, donc on a parlé des problèmes éthiques. Y a-t-il des considérations éthiques supplémentaires dont on n'a pas parlé, mais que vous aimeriez soulever? D'accord, ils n'ont pas. Je peux prendre ça. Je pense que c'est un des problèmes d'intention de comprendre ce que l'on dit et quel était l'intention d'être collectée. Et je pense que le contexte de l'on dit est très, très important, ce qui nous donne à quel travail c'est de démystifier ou décomplexifier l'on dit, en order de translate data into actionable initiatives ou take action. Et je pense que c'est quelque chose que nous voyons dans le scientifique et dans l'attitude, l'avion de gaffe pour climate action, où vous avez un grand nombre de données, mais que les scientifiques sont reconnaissés très rapidement, et je pense que c'est ce qui se passe maintenant, c'est un live conversation, que le main challenge est de pouvoir utiliser ces données ethiquement, responsablement, en order de faciliter, you know, climate action to happen on multiple scales while addressing the attention deficit of citizens from a variety of scenarios. And that's really difficult to do, but it's happening and we kind of need to step up in order to do that. So we need to mobilize and to create and sustain new dense, decentralized kind of mitigation and adaptation, like protocols using that data responsibly and having those checks and balances around how we inform ourselves to kind of act, you know, in a way that is useful. Otherwise, you know, at the end of the day, it becomes an exercise in, you know, failed kind of scientific communication and the results can have, you know, a lot of like really significant impact. So the ethics is always at the forefront or at the center of, you know, everything that comes afterwards in terms of how society shapes itself and can benefit from data sources. I think I'm going to add and oh, sorry, did you want to say something? Well, I was just also wanted to mention that I think that... Je voulais mentionner qu'il faut se demander qui a accès à ces données, qui rend les données disponibles. Alors ce sont des choses sur lesquelles il faut se pencher. Oui, on a parlé des idées préconçues de l'intelligence artificielle, on a aussi parlé des préjugés envers certains groupes. Alors lorsqu'on parle d'éducation, il est important de penser à éduquer les gens qui accèdent à ces données et qui les utilisent. Je voulais revenir aux propos de Stéphanie et de Jean-Noé au sujet de la littératie. Je crois qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui comprennent qu'ils sont garants des données. Ils comprennent qu'ils doivent protéger les renseignements, qu'ils doivent les sécuriser, donc c'est comme s'ils avaient hérité d'une pièce dorée de la part d'un membre de la famille et qu'ils se rendent compte de l'importance et la valeur inestimable de ce LEG. Alors je pense que oui, les gens commencent à comprendre que les données sont importantes et les nouveaux employés suivent des formations afin de mieux comprendre l'importance des données et de la gestion de données. Et oui, parfois ça peut être technique, mais il faut s'assurer de bien étiqueter les données, il faut s'assurer qu'elles sont bien répertoriées. Et après, quand ils doivent les utiliser, les données seront mieux catégorisées et ils pourront plus facilement les utiliser. Ils pourront aussi aider les gens à s'informer sur les données. Il n'est pas seulement question de littératie, mais il faut aussi apprendre en cheminant. Les gens disent que les données sont le nouveau pétrole et pour moi, c'est une mauvaise métaphore, mais les gens vont commencer à s'approprier les données. Et nous, ce qu'on a appris, et comme Stéphanie l'a dit, c'est que les opinions et les perspectives varient selon le genre, l'orientation et ainsi de suite. Donc toutes ces choses peuvent nous donner une orientation. Il faut conceptualiser les données. Il faut comprendre sous quelles circonstances les données ont été recueillies parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Toutes sortes de règles ont été créées au sujet de la transparence, l'inclusivité et pour les premiers projets qu'on avait menés, on avait essayé de déterminer certaines choses, de les définir. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que nous voyons de plus en plus qu'il y a des hyper-trucages. Donc il y a de la technologie d'intelligence artificielle qui est adversariale. Alors nous devons en tirer des leçons, nous devons apprendre les leçons de la cybersécurité et les appliquer à nos technologies. Merci. J'aurais voulu prendre des notes parce que vous nous racontez des choses si intéressantes. Ma dernière question s'adresse à vous tous. Qu'avez-vous à dire à notre auditoire qui vont retourner au travail? Je vais bien commencer, allez-y. D'accord, je vais commencer. Alors pour nous c'est peut-être un mot à la mode, mais je pense qu'il faut parler de la création et de l'étoffement de l'écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en isolement, qui travaillent en cloisonnement, mais il faut trouver des moyens de se connecter aux communautés et de rendre les données plus ouvertes. Il y a toutes sortes de communautés qui ne connaissent pas les données ouvertes et qui y pensent et qui aimeraient les utiliser, mais qui ne peuvent pas le faire. Il faut aussi pouvoir automatiser les choses. Il faut que ce soit plus facile parce qu'en ce moment, c'est très difficile de publier les données ouvertes. Nous avons tous notre façon de faire et je suis sûre que tout le monde dans l'auditoire a sa propre façon de procéder aussi. Mais il faut simplifier les procédures et il faudrait aussi les standardiser. Il faut trouver un moyen d'automatiser les choses et oui, au départ, il faudra vérifier les choses, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer les choses pour qu'on s'en tirer parti. Moi, je vais aussi dire qu'il faudra continuer la discussion au cours des deux derniers jours. Nous avons entendu toutes sortes d'opinions intéressantes et différentes, mais il faut se demander comment on peut continuer la conversation, comment est-ce qu'on peut maintenir l'élan. nous avons entendu des idées et des opinions intéressantes et elles peuvent nous aider si on continue la discussion à l'avenir. Stéphanie? 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 Je pense qu'il faut mieux expliquer de quoi il s'agit et ce qu'il vient de dire, je pense que c'est important pour rejoindre les jeunes. Il faut avoir ces conversations en dehors de la communauté. Parfois, nous discutons entre nous, nous partageons cette information entre nous, mais il faut voir ce que font les autres pour comprendre pourquoi les données sont importantes. Il faut avoir cette conversation, mais peut-être en dehors de la communauté. Il faut tendre la main à d'autres gens pour engager la conversation avec d'autres groupes et communautés. Je pense que c'est une chose qu'il faudrait changer à faire. Dernièrement pour vous, Jean-Noël. Je pense qu'on parle de comment les données peuvent sauver les vies. Il y a un discours autour de l'argument qui est fait. Mais nous devons aussi faire le même argument pour la communauté de données, pour entrer au moment et les types de difficultés que nos communautés, nos sociétés, nos villes sont également. Donc, nous avons plus de pouvoir que nous nous donnons ou que nous reconnaissons. Et en reconnaissant cela, nous devons le faire et l'exerciser dans une façon dont c'est responsable et ethical. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans l'année dernière. Et, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Lorsque, je pense qu'il y a de l'open access. Lessons de Covid ou de la pandémie, où les scientifiques ont été éclatifs de préliminer résultats pour accélérer le pace de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre en défendant les structures et le contrôle des données, des informations et des connaissances, et faire cela aussi dans une façon éthique et responsable. Je pense que c'est quelque chose que je suis sûr que nous pouvons atteindre. Je vous remercie tous infiniment. Mélanie, John, Stéphanie et Jean-Noré. C'était une conversation très intéressante et stimulante. Et je pense que les participants auront beaucoup de matière à réflexion. qui seront de retour au travail dans leur collectivité.